Musique de générique Et bonjour tout le monde, c'est Ouz et nous sommes sur World of Warcraft pour l'épisode 13 de notre aventure suivie Qui a tendance à s'étaler, je vous l'accorde Mais voilà, j'ai quelques éléments on va dire pour ma défense Alors tout d'abord, très récemment, gros problème de PC Voilà un PC que je me traîne depuis maintenant 4 ans Et bien il fonctionnait de moins en moins Mais voilà, ne vous inquiétez pas, le tout nouveau PC est arrivé Il roule plutôt bien, d'ailleurs on va afficher les FPS vite fait pour voir Ok je suis à 60 FPS pendant l'enregistrement, donc c'est plutôt une bonne nouvelle Bon, très bien, allez on reprend cette petite aventure Où est-ce qu'on en était ? C'est important hein Donc là, nous avons fait, il me semble, ça fait longtemps maintenant, ça fait plus d'un mois On a fait la bataille de Chatra, donc qui s'était déroulée un petit peu plus loin Et là on va rendre la quête à Hyrel pour commencer Vous voyez, Marad est mort Mais nous devons continuer, je ferai tout pour que son sacrifice n'ait pas été vain Alors là le problème c'est que voilà, Marad est mort, Vélène est mort Aussi pareil hein, donc dans la zone précédente Il y a tout le monde qui est en train de crever Donc on verra bien ce que nous réserve la prochaine zone Alors là on a un objet 555, on a déjà un 590, pas forcément intéressant Et là vous voyez, on vient, donc là comme un débile j'ai pas bu de potion en rentrant la quête C'est pas grave On vient donc de rendre la... Ouais on vient de valider le premier chapitre seulement de cette zone Vous voyez, là les chapitres, il y en a 4 Donc, ceci étant fait, on va... Je me suis cru dans The Witcher J'allais poser un espèce de petit point de repère ici pour pouvoir m'y diriger Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça Donc là on n'a plus rien à faire sur ce petit camp Ma foi non, donc on va se diriger par là-bas tranquillou Il y a un objectif bonus ici qu'on pourrait se faire, c'est vrai Ma foi, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'aller le faire ? Surtout qu'il est très très facile, vous voyez Géant, indésirable, il faut en tuer un Ainsi que si... Ouais non non, on va se le faire tranquillou Puisque là, eh bien je n'ai pas le fly qui est là-bas Donc ça c'est ballot, mais on va y aller quand même à patte Donc là, voilà, il y a des choses à dire On va pouvoir se raconter des choses aujourd'hui Puisqu'on n'a pas fait quand même de vidéos depuis un petit moment Donc ouais, en toute logique Le housse d'avant, on va dire, aurait arrêté cette aventure-là Il se serait dit, bon allez, le jeu est sorti il y a plus de 6 mois Bon, j'ai pris pas mal de retard à cause de différentes choses Hop, stop, on se refera une aventure plus tard sur autre chose Mais non, mais non, mais non, je me suis engagé à le faire Et j'irai jusqu'au bout Donc ce perso, on va le monter ensemble jusqu'au bout Même si des fois il n'y a pas d'épisode pendant un mois Là, avec le nouveau PC et tout ce qu'il faut Je vais essayer d'enregistrer les épisodes quand même à un rythme un petit peu plus soutenu Par 2-3 d'affilée, on va dire Voilà, je pense que ça pourrait être pas mal comme ça Allez, là on va essayer de débloquer le fly juste ici Donc là, ce lieu, on le connait bien pour ceux qui font la quête légendaire C'est par là que ça se passe Donc on va prendre le portail Mais d'abord, on débloque le fly juste là On va penser à prendre la potion aussi Afin d'avoir plus d'XP lorsqu'on validera l'objectif bonus Très bien, il me semble que c'est en bas l'objectif bonus Voilà, on va essayer de s'y diriger Donc là, au niveau des add-ons, c'est bon Est-ce que j'ai bien tout remis ? Puisque là, le fait de réinstaller WoW sur le PC Le fait de retélécharger tous les add-ons et tout Je vous avoue que ça a été un petit peu compliqué De remettre exactement le même setup qu'avant Mais je pense que j'ai réussi Je pense que là, on n'a oublié aucun add-on De toute manière, je le saurais lorsque je... Voilà, c'est en jouant, simplement Je me dirais, ah tiens, il me manque quelque chose Puisque depuis tout ce temps, je n'ai pas joué Donc je ne sais pas trop ce qu'il peut me manquer Voilà, alors World of Warcraft, j'ai envie de dire Il y a un moment donné, j'ai voulu faire une vidéo spécialement pour parler de ça Je ne sais pas qu'il y a une espèce de lassitude générale qui s'installe Mais effectivement, actuellement, il y a quelque chose autour de ce jeu Qui est en train de se passer Que j'ai rarement vu précédemment C'est-à-dire qu'on sait très bien Pour ceux qui suivent un petit peu la courbe des abonnés On sait très bien que WoW n'a fait que monter jusqu'à Cataclysme D'accord ? Jusqu'à Cata, qui est soi-disant une très mauvaise extension pour tout le monde Moi, je dirais plus que c'est la deuxième partie de Cata qui était décevante Et pas la première, puisque lorsque Cataclysme est sortie La première partie était très très intéressante Après, c'est une question de goût Mais en tout cas, voilà Pour moi, c'est surtout la deuxième partie Après, c'est vrai qu'à WoTLK, il y a eu une petite phase, on va dire, de stagnation Je ne sais pas si ça se dit Mais ça a stagné à partir du patch, vous savez, avec ICC La citadelle, la couronne de glace en français, il me semble Et donc, ouais, ICC, patch C'est d'ailleurs le premier patch qui a duré extrêmement longtemps Et là, les gens ont été un petit peu ennuyés Donc, ils se sont mis en pause, ils ont joué à d'autres jeux Et ils sont revenus sur WoW en masse à Cataclysme Donc, ouais, jusqu'à Cata, on peut dire que ça n'a fait qu'augmenter, d'accord ? Attendez, il est où le soin ? Il est en match 5, très bien Donc, on peut dire que ça n'a fait qu'augmenter Et après, la deuxième partie de Cata Eh bien, c'est là un petit peu où les abonnés ont commencé à partir Ils sont revenus au début de mob Et ils ont commencé un petit peu à requitter le jeu Ils sont revenus en masse, vous voyez, 118 000 d'XP pour tuer 2-3 mobs C'est plutôt rentable Donc, ouais, les joueurs sont revenus en masse A peu près au début de Warlords of Draenor Puisque quand même, ils ont joué, on va dire, sur la fibre nostalgie Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient l'occasion de se retrouver un petit peu Dans l'ambiance baissée qu'ils ont connue et tout Donc, voilà On redépasse la barre des 10 millions Et là, premier trimestre Le jeu perd 3 millions Le jeu perd 3 millions Alors, j'ai envie de dire, c'est normal Ça ne choque personne Le jeu a plus de 10 ans Il est monté à 10 millions pour tous les petits curieux Ou en tout cas, même pas forcément les curieux Mais les gens qui ont envie de participer au rush Parce que quand une nouvelle extension sort On sait que c'est quand même extrêmement plaisant On sait que c'est super cool de remonter les niveaux De redécouvrir les nouvelles zones Se replonger dans l'ambiance wow Les donjons, etc Et puis après, ils repartent Ils reprennent leurs habitudes De leur League of Legends De leur Counter-Strike et compagnie Et donc là, c'est ce qui s'est passé Ça ne me choque pas Jusque là, on perd 3 millions d'abonnés Ça retourne à 7 millions Ok Mais, moi, ce qui m'embête un petit peu plus C'est le tour que j'ai fait Sur le PTR du patch 6.2 Qui arrive incessamment sous peu Comme je le dis régulièrement Il arrivera autour de la sortie de Final Fantasy XIV C'est-à-dire d'ici une ou deux semaines Si vous regardez la vidéo Le jour de la diffusion Donc là, ce patch D'habitude, les patchs relancent souvent la machine On n'a plus grand chose à faire Un patch arrive Bouf, d'un coup Ça nous redébloque plein plein de trucs super cool Et on est reparti Sauf que là Bon, on va prendre la quête Et on continue derrière Alors lui, a deux quêtes pour nous Donc le fameux Baroum Ciel brûlant Tuer 12 envahisseurs des adhérents Ah oui, d'accord, très bien Ouais, cette quête, je ne l'aime pas trop Mais on va quand même la faire Et là, récupérer les outils De forge cristal La poupée de Mélanie Et les annales d'Aroma Le Drainé Ouais, c'est avec les oiseaux là Voilà Donc si vous voulez Il y a des trucs à choper au sol Des espèces de cristaux chelous J'ai toujours un petit peu de mal à trouver celui qui me manque Mais on va prendre le temps Et on va faire ça tranquillou Super bien fait là L'espèce de terre comme ça brûlée Je n'avais pas fait attention à cet effet là Lorsque j'étais passé la première fois Donc oui Ce fameux petit patch Et bien comme je vous l'ai dit C'est pas qu'il apporte rien Ah bah non, bien sûr que non C'est quand même un patch qui apporte des choses Très rapidement Il apporte le mode mythique On va dire Des donjons héroïques Bien que ça pour moi C'est pas une feature exceptionnelle pour un patch C'est quelque chose qui aurait dû sortir Avec la nouvelle extension Voilà Sur Warlords of Draenor Vous aurez possibilité de faire Les donjons en mode mythique Là ça aurait pu être super cool Puisque Et bien ça nous aurait permis D'entrer de jeu D'avoir un niveau de difficulté supplémentaire Donc là tester les effets D'un cristal affûté Voilà c'est ça Avec tous les petits cristaux C'était cette quête Donc voilà Bon je vais essayer de me concentrer En même temps que je parle C'est pas toujours évident Voilà Les cristaux en fait C'est ce genre de truc au sol Il faut les choper Tous Et puis il faut les tester Donc ouais Ce genre de truc Le mode mythique C'est cool mais franchement Sans plus C'est un petit plus Voilà Ça plaira beaucoup A certains joueurs Et très peu à d'autres Et donc à côté On a un nouveau raid Ça c'est normal On a une nouvelle saison PVP Même si Niveau PVP C'est très 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 pauvre Donc Ashran C'est pas terrible du tout A côté Il n'y a Pas de nouveaux BG Pas de nouvelles arènes Enfin Ouais j'ai l'impression Qu'on tourne un petit peu en rond Niveau PVP Et puis Ah yes Ça c'est bon ça Un petit peu d'XP Et puis à côté de ça Bon bah Je sais plus exactement Ce qu'on a On a les espèces d'événements Vous savez tous les week-ends Ça c'est plutôt cool Mais encore une fois Pourquoi Que le week-end Donc les espèces de donjons On va dire Sur lesquels on va pouvoir revenir Les donjons niveau 70 Niveau Voilà Ça je trouve que c'est une feature Ce qui est plutôt sympa Mais C'est bizarre que ce soit limité au week-end Pourquoi pas On verra vraiment Lorsque ça sortira Si c'est intelligent De faire ça que le week-end Ou non Mais en tout cas Voilà Pas mal de petites choses comme ça Et puis bon bah Les features majeures Bah il s'agit du chantier naval Ainsi que De la jungle de Tanaan Alors le chantier naval Autant vous dire Que c'est de la merde Ça ça a été la déception Puisque moi j'adore Tout ce qui Tout ce qui est attrait On va dire au bateau C'est quelque chose Qui me plaît beaucoup Chantier naval J'étais super content Et puis en fait Finalement c'est quoi C'est vous prenez des compagnons Tu sais vous savez Ceux que vous balancez Dans les fiefs là Vous les déguisez On va dire en bateau Et voilà Vous avez le chantier naval C'est exactement La même chose On a des bateaux On les équipe Et on les envoie en mission Aux 4 coins du monde Ouais c'est cool Mais bon Au final C'est pas non plus Un truc exceptionnel Donc on continuera A faire ce qu'on faisait Avec nos sujets Et puis après Bon bah la jungle De Tanahan C'est un farming Comme je ne l'aime pas Petite quête ici Tiens Tuer le saccage soleil Et bien très bien Allons-y Donc là on teste un cristal Non même pas On l'a déjà fait Le saccage soleil On va faire une petite détourne Sur le pet On va lui envoyer Un petit peu tout ce qu'on a On le stun Hop On crie On devient tout rouge Et on balance le barrage Et puis je pense que ça suffira Pour le tuer Voilà nickel Petit exécute Qui va bien Hop C'est terminé Donc Il n'y a rien à faire ici Il me semblait Non 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 Il n'y a rien à faire ici J'avais l'impression Que je devais choper un truc Dans cette tour Et puis d'ailleurs C'est tout bleu Donc ça c'est juste Pour tuer les envahisseurs Bon très bien Donc ouais Jungle de Tanahan Je trouve que c'est Un petit peu La facilité pour Blizzard Puisque finalement C'est un petit peu Comme l'île du temps figé L'île du temps figé Qu'on avait A la fin de Le dernier patch De la précédente extension Un Mist of Pandaria Donc en gros C'est quoi ? C'est une espèce D'air de jeu Voilà Une nouvelle zone Où Bien allez Faites ce que vous voulez On vous met plein de trucs Et puis faites ce que vous voulez Démerdez-vous Il n'y aura pas d'event Enfin si Mais je veux dire Il n'y aura pas de trucs particuliers C'est juste Des events Toujours les mêmes Des mobs Toujours les mêmes Une répute Peut-être un petit world boss au milieu Et en gros Voilà Il nous faut une zone Et puis on n'est pas du tout On va dire Pas guidé Mais on n'est pas du tout Orienté Et c'est à nous de farmer Comme on le souhaite Voilà Et Ok Un petit côté libre Pourquoi pas Mais je trouve que c'est un petit peu facile Perso C'est un farming que je n'aime pas moi Il y a des gens qui adorent Qui adorent avoir une zone ouverte Dans laquelle ils peuvent faire ce qu'ils veulent Ça c'est vraiment une question de préférence Et donc du coup ouais Là c'est ce qu'on va avoir Pendant combien de temps Et bien c'est ce qui me fait peur C'est ce qui me fait peur Puisque Si ce patch 6.2 Il compte nous laisser un an dessus Aïe 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 J'ai envie de dire Garobobo Là je pense que ça va vraiment 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 Pas faire du bien à Blizzard A part si C'est un patch Qui ne dure que 6 mois Ce qui m'étonnerait Mais Mais là Ouais ouais Moi je sens bien le coucou On va rester un an comme ça Nous ce qu'on veut faire C'est rapprocher les extensions On veut faire en sorte Que vous ayez des extensions Tous les ans Mais au final On se rend compte Que c'est un petit peu plus dur Qu'on le pensait Donc vous allez jouer Pendant plus d'un an Avec ce patch Euh Parce que là ça fait deux fois Qu'ils nous font le coup J'ai envie de dire pas trois Là Il y a un truc Prisme Ah Je crois que c'est au fond de la grotte Très bien Et ben on va descendre C'est au fond de la grotte Oui oui c'est bon Je viens de me rappeler Donc ouais Ouais J'ai envie de dire C'est pas nul Ce qui arrive avec ce patch Franchement Ceux qui ont envie de jouer à WoW Ils trouveront leur intérêt Avec ce patch Très honnêtement Ceux qui ont l'envie de jouer L'envie de continuer Ils trouveront sans aucun problème Voilà Des choses à faire avec ce patch Mais ceux qui sont un petit peu Sous les doigts Et qui attendaient vraiment Quelque chose de cool pour revenir C'est pas ce patch les gars Qui va vous faire revenir Je préfère vous le dire direct C'est pas du tout ce patch Parce que vous allez vous connecter Vous allez jouer une semaine Vous allez tester un petit peu La nouvelle île Vous allez faire 2-3 bricoles Et puis vous allez repartir On sait qu'il y a énormément De contenu dans ce jeu Mais moi j'ai pas trop envie De surfer sur l'ancien contenu Constamment J'ai envie d'avoir Quelque chose de nouveau Et quelque chose de super cool Et bien Ouais 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 Je sais pas comment vous dire Je pense que j'en attendais Peut-être un petit peu trop De ce patch 6.2 Là ces derniers temps Il y a un truc Qui m'a étonné Qui m'a pas forcément fait plaisir D'un côté C'est que Je prenais beaucoup plus de plaisir A jouer à FF14 Qu'à jouer à Wo Et moi vous savez Wo c'est un petit peu Mon jeu de coeur On va dire C'est un petit peu un jeu Sur lequel je joue depuis Attendez Alors là par contre On va essayer de De se concentrer un petit peu Sur le cristal Parce que là je sais pas Je suis en train de faire n'importe quoi Allez On va remonter Puis on va voir ça Donc ouais Moi c'est clair que Wo Est mon jeu de coeur Et j'aimerais bien Rester sur Wo J'aimerais bien qu'il y ait des choses Super cool à faire sur ce jeu Pour pouvoir y jouer Pour pouvoir continuer à vous faire des vidéos dessus Sauf que Comme je vous l'ai dit Et bien dernièrement Voilà Je m'amusais plus sur FF14 Qui a des défauts C'est certain Notamment en termes de gameplay On est loin d'avoir la réactivité La fluidité d'un Wo Et je pense que c'est Le principal souci d'FF14 Ce compromis qu'ils font Entre la version console Et la version PC Mais Eh bien on vient de passer 96 C'est cool ça non ? Et là on a quoi ? Désormais focalisation de feu Augmente la puissance d'attaque de 8% Par charge de frénésie consommée Ça c'est cool Là il se passe quelque chose Donc en fait il y a les araquois Qui viennent de nous De nous mettre un coup sur la tête D'accord Vous et moi Nous allons avoir une petite discussion Très bien Bon Eh bien notre discussion On la reprendra juste après Donc là on se retrouve A l'extérieur Prenez mon subterfuge Je devais provoquer un sentiment de compassion chez vous Pour vous monter contre Je m'attendais presque à ce qu'il vous pulvérisse Mais vous lui avez réclé son compte assez facilement Mais je dois dire que c'est votre décision d'entrer dans la mine qui a vraiment éveillé ma curiosité Vous tenez à révéler la vérité au sujet de cette attaque Une plongée courageuse dans l'inconnu A la recherche de réponses dans les ténèbres Je suis Iskar Et maintenant que vous connaissez les araquois Je vous demande si vous accepteriez de m'aider à les subvertir D'accord Alors le mec qui se coupe la parole tout seul C'est assez sympa Donc là on a un nouveau lieu Donc une nouvelle zone de quête Et là ce sera pour le chapitre Très bien Les araquois en crise Alors il est évident On va les aider nos amis les araquois Donc on prend le fly Et on prend les quêtes auprès d'Iskar Alors là aider 8 parias à évacuer le voile de Shadar Très bien On va les aider Juste après nous avons Kura qui nous donne la quête Tuer le Gardel Kouan au vol Shadar Donc tout se passe au vol Shadar C'est parfait Est-ce qu'il y a un vendeur d'ailleurs ? Bon j'ai toujours mon mammouth Et là on va récupérer 6 tomes d'ombre Impeccable Et bien on va s'occuper de tout ça Mais tout d'abord on va pop le petit mammouth Pour vendre quelques bricoles Puisque comme vous le constatez C'est un petit peu le bazar et j'aime pas trop ça Alors là dommage On a pas un bouton pour vendre tous les objets gris d'un coup Mais bon Ils ont fait des efforts déjà Ils ont fait des efforts Là tout ça Ça dégage Ça aussi J'en ai pas besoin Là nous avons quoi ? Non Non Et non Bon on y voit déjà un petit peu plus clair là On y voit déjà un petit peu plus clair Là hop On range les sacs Impeccable Allez on continue Là ce qu'on va faire c'est qu'on va se prendre cette petite monture Puisque Y'a pas mal de flotte autour de nous Comme on peut le constater Et d'ailleurs y'a une monture rare Qui tourne par ici Étant donné que le jeu est un petit peu déserté ces temps-ci Je me demande si on va pas avec un petit peu de chance tomber dessus Ah ça par contre ce serait chouette Vous voyez la monture rare ressemble à cette espèce de bourbe fleuve Mais j'espère que mon add-on s'excitera Si on passe à côté Donc là vous voyez typiquement C'est un endroit que je trouve super cool Est-ce qu'il y a de la musique ? Oui il y a de la musique normalement Là c'est un endroit je sais pas pourquoi Même sur la bêta ça me l'avait fait Je trouve ça vraiment bien fait Les fonds marins j'ai envie de dire Ont vraiment été travaillés sur cette extension Moi vraiment c'est un jeu que je trouve beau Vous le savez Je fais pas partie des gens qui trouvent ce jeu tout moche Niveau DA il a de la gueule Là qu'est-ce que c'est que ça ? Non On va tuer déjà la grosse bébête Qui est par là bas Voilà nickel Alali On va commencer par ça Et donc du coup maintenant Il va falloir se rappeler de ce que je vous racontais Avant de me faire assommer par l'Araqua Ça c'est pas une masse à faire Laissez moi réfléchir quelques instants On parlait du patch 6.2 On parlait de l'avenir de Wo Et de la comparaison avec FF14 Voilà Oui Donc j'ai envie de vous dire Je trouve bien évidemment Wo Supérieur à FF14 Sur beaucoup beaucoup de choses C'est évident Mais Pas sur 100% des éléments Non c'est faux FF14 Est déjà plus récent Mais c'est vrai que Il est en avance sur certaines choses Et en terme de contenu On peut dire ce qu'on veut Mais FF14 Ils nous prennent pas pour des cons Il y a des choses à faire sur le jeu Quand je me connecte sur mon perso J'ai des choses à faire dans tous les sens Et des choses à faire intéressantes Voilà Pas aller va farmer les anciens donjons Et puis va choper des mascottes C'est bien ça C'est cool Mais ça suffit pas Ça suffit pas Et donc du coup ouais Là je pense En tout cas que dans les Je vous préviens en même temps Dans les prochaines semaines Il y a l'extension FF14 Qui arrive Evensward Et puis je suis un petit peu chaud bouillant Je vais vous dire très franchement les choses Je suis un petit peu bouillant Pour Evensward Donc là demander un tir d'artillerie Sur les camps D'accord Donc c'est avec les ogres On va s'y rendre Et donc ouais Je suis un petit peu chaud bouillant Pour cette extension Combien de temps je vais y jouer Je ne sais pas Parce qu'on est souvent bouillant Pour des jeux Ouah Star Wars Ça va être la bombe Ouah Wild Stars Ça va être trop cool Ouah si ça On le sait Et puis au final On revient sur Wo Donc je ne vous dis pas Combien de temps je vais jouer à FF Etc Mais là je pense que cet été Je passerai beaucoup plus de temps Sur FF Que sur Wo Alors sur Wo Qu'est-ce que je vais faire Parce que je sais qu'il y a des gens Parmi vous qui veulent voir du Wo Et qui n'en ont rien à faire à FF Je peux tout à fait le comprendre Ce que je vais faire sur Wo C'est continuer cette petite aventure Sauf que cette fois-ci Je vais essayer un petit peu De m'organiser Ça c'est quelque chose Que je compte faire depuis longtemps Mais à un moment donné Il faut Il faut Il faut s'y mettre quoi Je pense que J'aimerais bien sortir Un épisode par semaine Mais pas me dire Oui allez un épisode par semaine Et puis on verra bien Quand est-ce que je le tournerai Quand est-ce que je le posterai Non Je veux laisser un jour fixe Pour cette petite aventure Admettons pourquoi pas Genre le dimanche Le lundi Voilà Et puis chaque semaine On aura notre petit rendez-vous Wo A jour fixe Ça je pense que ça pourrait être Une bonne chose Et puis à côté de ça Eh bien J'aimerais bien aussi vous parler Des différentes actualités sur Wo Parce qu'il se passe quand même des choses Mine de rien Il y a le patch qui arrive bientôt Donc je compte y jouer un minimum Pourquoi pas faire 2-3 vidéos Sur les donjons Les Comment ils s'appellent Les time walkers Les donjons Ah j'ai oublié le nom français Vous savez les donjons De Wotelka Etc Qu'on pourra revisiter Pourquoi pas en faire un ou deux en vidéo Pourquoi pas faire une vidéo Sur la jungle de Talan Différentes choses Donc oui Il y aura quand même des vidéos Wo Cet été c'est sûr Mais Voilà Ne vous attendez pas 2-3 vidéos Wo Par semaine Parce que non Par contre En parallèle Il y aura un petit peu plus de contenu Sur FF14 Voilà Le temps Bah le temps de On va dire de me saouler du jeu Voilà Je pense qu'on peut le dire comme ça Tant que je serai à fond sur FF Je ferai des vidéos sur FF Et puis le jour où ça me fatigue un petit peu Et bien je switcherai Mais voilà Là je vous parle qu'en termes des mémos Parce qu'il y a aussi d'autres vidéos Sur d'autres jeux prévus Mais Voilà En termes des mémos Ce sera Un peu moins de Wo Un peu plus d'FF14 Et d'ailleurs Si vous ne connaissez pas FF14 Je vous invite Mine de rien A y jeter un oeil Il y a une période d'essai gratuite De deux semaines Jetez-y un oeil Même si On ne se rend pas bien compte du jeu Au début Puisque Si vous venez de Wo Vous avez un GCD Qui est extrêmement court Et si vous allez sur FF14 On aura un GCD De deux secondes cinq Quelque chose moi Qui m'a complètement rendu fou Et qui m'a fait arrêter le jeu Une première fois Mais Par la suite Quand vous arrivez level max Et bien Vous vous rendez compte Qu'il y a énormément De 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 skills hors GCD Qui permettent de combler les trous Et on se retrouve avec un gameplay Voilà Tout de suite plus dynamique Mais bon On n'est pas là pour parler d'FF Ça je vous laisserai Vous y intéresser Sur les vidéos d'FF Si ça vous dit Donc ouais Voilà C'était vraiment La petite parenthèse Question Questionnement Qu'est-ce que je fais Est-ce que je Continue Wo à fond Est-ce que je passe sur d'autres jeux Là je vous avoue Que ces derniers temps Je me suis posé pas mal Une petite question Et très honnêtement J'aimerais bien avoir votre avis Aussi sur la question Si vous êtes joueur d'FF Qu'en est-il De votre motivation Est-ce que vous trouvez Toujours Votre plaisir Sur le jeu On va dire Est-ce que vous trouvez Toujours des choses à faire Et vous vous y amusez Toujours autant Ou est-ce qu'il n'y a pas Une petite lassitude Qui commence à s'installer Tout doucement A force de faire Les mêmes choses Ou en tout cas Le même type de contenu Voilà Moi ça m'intéresserait Beaucoup de savoir Si je suis le seul Même si non Je ne pense pas être le seul Puisque de toute manière J'en ai déjà parlé Avec mes amis IRL Et puis c'est un petit peu pareil Ces derniers temps Ils ont un petit peu de mal A s'amuser sur Wo Puisque On répète inlassablement Les mêmes choses Donc voilà N'hésitez pas à me filer Votre avis dans les commentaires Et puis là Pour ce qui est du jeu Qu'est-ce qu'on fait Et bien On a quelques quêtes à faire Chez les Ogres Donc c'est tout à fait au sud Au niveau de la forteresse De Gordal Donc là On aide notre petite Drainette Qui s'appelle Mial Là nous avons Quoi ? Masse D'accord Donc il faut tuer Des gens Visiblement Pour choper leur masse Et une fois qu'on aura leur masse Hop Saisie Arrêt sur Arsenal Donc en fait On va juste les désarmer Rien de plus Leur masse On n'en a pas besoin On va rien en faire Mais au moins Ils n'auront pas de quoi Nous la foutre sur la tête Et c'est déjà pas mal Là ce qui serait bien aussi C'est d'avancer Un petit peu par là-bas Puisqu'on a vu Qu'il y avait des gens A tuer Les trois vizirs Vizir Vorgorch Vizir Zulmork Et le vizir Chromog Donc il me semble aussi Qu'il y a des petits cadeaux Des petits cadeaux Comme on les aime Vous savez Les coffres D'ailleurs Pourquoi mon add-on Ne me les indique pas Ah Et bien voilà 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 Comme je vous le disais Tout à l'heure Je n'ai pas installé L'intégralité Des add-ons Et là il y a Un add-on Qui me manque C'est Drainor Trésur Donc l'add-on Qui permet d'indiquer L'emplacement De tous les De tous les petits joujoux Et quand on sait Le montant d'XP Qu'il nous file Ce serait quand même Dommage de s'en priver Donc voilà Encore une chose Que je dois installer Il va falloir que je le note De suite après la vidéo Parce que C'est un add-on Mine de rien Assez utile Bon Là il y a du monde Qu'est-ce qu'on fait On peut passer en fufu Mais on peut aussi Les tuer Donc là hop On va se mettre sur lui On va le stun Pendant ce temps Nous on va Cliquer sur la petite caisse Et là Il y a une tête de mort Un petit peu plus loin Donc là Il y a un mec A tuer juste au dessus Est-ce que ça va passer Je pense pas Franchement je pense pas Que ça passe Bien ça passe Quand même Mine de rien Ce petit fufu Il est assez sympa Je pensais qu'il était Beaucoup moins Intéressant Non en fait si Je suis tout à fait Cool Alors là Qu'est-ce qu'on a à faire Déjà Il faut regarder un petit peu Au niveau du temps On est à 26 minutes J'aimerais bien éviter De déborder cette fois-ci Puisque comme vous le savez A chaque fois Je me dis 30 minutes Et puis 32 34 35 Et puis après J'ai toujours énormément de mal A upload la vidéo Donc cette fois-ci On ne va pas déborder Je garde un oeil sur l'horloge Allez on a encore 3 minutes et quelques Pour tuer Un maximum de monstres Donc là Il y a une tête de mort Qui est juste à gauche Là vous la voyez juste ici On va s'en occuper Vite fait La seule question que je me pose C'est est-ce que je pourrais Remonter facilement Voyons voir Vous savez quoi On s'en fiche On est des fous On va faire ça bien Hop 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 Voilà On va claquer la frenzy Plus Et bien le barrage Donc là la frenzy Qui vient augmenter Ma puissance d'attaque Normalement Je n'ai pas de buff Donc c'est super C'est pas grave Je regarderai un petit peu Tout ça Hors stream J'allais dire Ah si seulement Je pouvais stream Hors enregistrement Et puis là Normalement On aura un petit loot bleu Ainsi que de l'XP Boum Tire mortel Et c'est géré Alors là On a chopé combien 27 000 d'XP Je crois Et Quelque chose Qui n'est pas forcément Intéressant pour nous Quoique 81 Ah bah bien sûr que si C'est intéressant Agilité On va remplacer vite fait Le 523 Inutile Et là nous avons quoi Quand vos attaques Atteignent leur cible Vous avez une chance De bénéficier d'un bonus De mastery Why not Donc là On est à combien là On est à 10 000 ressources De fief Voilà ça aussi C'est un problème 10 000 ressources De fief On ne sait plus Quoi en faire Au bout d'un moment Et bon Ils ont mis Quelques utilisations Donc c'est vrai Que allez Si on veut Les utiliser Nos ressources On peut Quand même Mine de rien Mais Bah je continuerai A acheter des potions Voilà Des potions d'XP Tout simplement Puisque ça On a bien vu Que c'était quand même Toujours utile Donc là Il y a une petite baraque Comme ça Où il y a Un coffre Donc là Apparemment C'est pas celle-ci Deux cibles Très bien On s'y dirige Même si à mon avis On n'aura pas forcément Le temps de faire ça Tout de suite Voyons voir On est à 28 minutes Allez Qu'est-ce qu'on fait On a le temps D'aller en tuer encore une Allez on y va Vous savez quoi Je crois qu'on va rush Comme des Des petits fifous Et une fois à l'intérieur Pourquoi pas Caler une petite feindesse Même si mon loup De toute façon Non mais on peut les tuer Pourquoi on se casse la tête Je pense qu'on a largement De quoi les tuer Donc c'est ce qu'on va faire Hop 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 Voilà Nickel C'est pas comme si C'était compliqué En plus on a un barrage Que je ne veux jamais utiliser J'oublie toujours de l'utiliser Ok 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 Donc là Est-ce que c'est ici Le petit coffre Et bien non Toujours pas Ah là là Il faut vraiment que je pense A installer cet add-on Mais vraiment que j'y pense J'y pense Et encore que j'y pense Donc là vous savez ce qu'on va faire On va tuer lui Ainsi que son pote L'ogre On va prendre la caisse Juste ici Et on va se quitter Voilà on va se quitter là Je pense que c'est bien Pour aujourd'hui 29 minutes de vidéo On est dans les temps On est dans les temps Félicitations à moi même Cette fois-ci J'ai bien gardé un oeil sur l'horloge On va se mettre dans ce coin là Regardez on est plutôt bien là Hop Entre deux cailloux Voilà Même derrière Impeccable Et bien écoutez Voilà Voilà C'est terminé pour cet épisode Comme vous l'avez constaté Bon On a pas énormément de choses à y faire Là je sors du PTR Donc il y a eu cette semi On va dire déception Peut-être que lorsque le patch sortira Je serai beaucoup plus motivé finalement Mais en tout cas Quoi qu'il arrive Motivé ou non Je continuerai ce let's play Promis J'irai craché On montera jusqu'au niveau 100 Voilà voilà Allez sur ce Je vous souhaite une bonne fin de journée Merci d'avoir suivi jusqu'au bout Et à la prochaine Ciao ciao